Bonjour mes amis, bonne année! Il est samedi et il a neigé et je suis chez moi. Alors je veux commencer notre belle année 2021 avec une randonnée. Je veux aller dans la forêt avec vous pour chercher des traces. Et je veux dire aussi que la semaine prochaine je vais vous voir lundi en ligne, mais ne vous inquiétez pas, ok? On va s'organiser ensemble. Et je viens de remplir les mangeoires chez moi, alors je veux commencer par vous montrer qu'est-ce que les messengers font. Les voilà! Et voilà une partie de notre randonnée où personne n'est entré. Alors aucune trace humaine, ça me dit que ce qu'on va trouver dedans, ce sont des animaux qui habitent dans cette forêt noire. On va voir qui sont les habitants sauvages de cette belle forêt. Et regarde, voici une histoire dans la neige. Je vois les petites lignes là. Est-ce que vous pouvez imaginer qui a fait ça? Et les traces qui vont par là. Je pense que les lignes étaient faites par des plumes. Et les traces continuent en-dessus des arbres. Et vous pouvez voir, si vous regardez les traces approchent, comment cet animal a quatre orteils, trois en avant et une en arrière. Est-ce que vous pouvez voir comment c'est un oiseau? C'est une jolie note huppée. A raft grouse. Et voici une autre trace de quelqu'un que nous connaissons bien, je crois. Quelqu'un avec quatre pattes, tout petit, qui saute, boup, boup, boup. Et c'est une écureuille rouge. Et comme vous voyez, les pattes sont petites. Alors je vois comment les tout petits pattes me rassurent que c'est une écureuille rouge. Ok, et mes amis, je suis encore dans la forêt. Et j'ai remarqué par ici et par là de tout petits bibiets. Ils sont énormément petits, mais ils sont vivants. Est-ce que vous pouvez voir les petits qui bougent dans la neige? Oui, ce ne sont pas des insectes. Ce sont des relatives, des cousins aux insectes. mais ce sont des springtails. Je ne sais pas le mot en français, mais des fois, ils sont même... Voilà, ça c'est pourquoi. Il est nommé springtail. Il aime sauter. Et regarde quelqu'un que j'ai trouvé sur la neige. Est-ce que vous êtes étonnés de voir une araignée? La pauvre, hein? Mais regarde comment elle bouge, même dans le froid. Et regarde cette trou, là où cette petite s'est cachée, il a sauté les deux tout petits pattes avec un cœur au milieu. La ligne, c'est le cœur qui a touché la neige chaque fois qu'il a sauté. Il est venu de par là, en-dessus des arbres, et il s'est caché dans le trou ici. Ah, voici les traces que j'ai... j'ai voulu trouver. Je ne savais pas qu'on trouverait ces traces, mais c'est un animal avec deux assez grandes pattes, mais qui a mis chacun des quatre pattes dans les mêmes traces. Ça me dit que c'est un chien, mais le fait qu'il a mis les pattes en même traces, ça me dit que c'est un chien sauvage. Et vous pouvez voir comment c'est assez grand. Ce n'est pas énorme, mais c'est un petit quilloté qui a marché ici. Et mes amis, ça me fait heureux de voir qu'il était ici depuis que la neige est tombée. vous pouvez regarder encore les pattes d'une quillotée avec un, deux, trois, quatre doigts. Et les griffes sont là. Hihi!